Les sculptures lobby mènent double vie. Une vie antérieure, in situ, aux confins de Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, où elles accueillent et s'effacent derrière l'esprit qu'elles invitent et qui les habite. Une vie, ici et maintenant, sur un autre continent, où, tout autrement, elles entrent en lien avec nous. Nous pensons ces objets désacralisés, déritualisés, mais ce n'est que pour leur créer de nouveaux rites et les consacrer à nouveau sur l'autel de l'art. D'objets cultuels, ils se sont métamorphosés en objets d'art. Dans la définition que propose Claude Roy, l'art, c'est ce qui tient vivante l'idole morte en tant qu'idole. L'art, c'est ce qui, dans un objet, continue à servir quand il ne sert plus à rien. Cette intervention accompagnant une manifestation artistique, je vous propose d'aller à la rencontre de l'objet tel que nous le découvrons pour la première fois, ignorant totalement sa fonction et son histoire, dans une galerie, un musée, une vente, et de remonter ensuite aux sources de sa création en laissant la parole à Vivian Bach. Ce faisant, nous parcourons en sens inverse le chemin de l'objet, pour nous interroger sur ce que disent ces bois qui parlent, ces médicaments qui murmurent, car ces objets métamorphosés continuent de nous parler. Malraux disait dans les Voix du silence, la métamorphose est la grande loi de l'œuvre d'art, celle-ci offrant une sonorité différente de celle entendue par ceux qui la contemplaient au cœur de civilisations différentes de la nôtre, et aussi, à supposer que les civilisations disparues soient mortes, leur art ne l'est pas. Les statues sont dans nos musées où elles ne sont pas muettes. Les objets nous parlent donc ici et là. Quel est ce langage sculptural perceptible, quelle que soit la culture ou l'époque ? Pour décrypter ce langage, dressons un inventaire du vocabulaire, des éléments caractérisant la sculpture lobby, tels que la ressentent et la décrivent les galéristes, les experts ou historiens de l'art dans leurs ouvrages ou catalogues. Le premier registre se veut objectif. C'est une simple description. Il s'agit d'une figure anthropomorphe, sexuée, masculine, féminine, on dit parfois aussi hermaphrodite ou androgyne, quand la détermination n'est pas nette. Nue, statue nue. La taille et la gestuelle sont évoquées. Droite, hiératique, debout le plus souvent, ou assise, figée. La position de la tête ou des bras est mentionnée, de même que les figures particulières, maternité, copulant. Viennent les détails morphologiques spécifiques, les yeux, la bouche, et les attributs, la coiffure, le labret. Enfin, le matériau utilisé, bois, terre cuite, fer, et son aspect, patine, érosion, vétusté, fente, cassure, manque. La plus grande objectivité descriptive est déjà un langage. L'ensemble de ce vocabulaire nous précise que cette sculpture nous parle de l'humain, homme ou femme, dans le dénuement premier de la condition humaine, dans son désir de reproduction et de pérennité, copulant maternité, dans un cycle temporel. La fixité de la position, même quand elle évoque un mouvement, est à la fois un arrêt sur image, mais aussi l'image de la mort comme celle de l'éternité. Les érosions du bois, la vétusté, les dégradations, les cassures, la situent sur un même vecteur temporel soumis à l'entropie. Ces statuts nous parlent de l'humain dans son rapport avec la mort ou la survie. Seules quelques sculptures échappent à cette catégorisation, les janus, si à moi, les figures aux têtes ou membres multiples ou au contraire amputés, les animaux chimères, ils empruntent au monde humain ou animalier, mais on les ressent comme des êtres surnaturels, appartenant à un autre monde qu'à défaut de pouvoir qualifier, on dit invisible. Viennent ensuite une série de descriptions subjectives de l'ordre du ressenti, comparative, interprétative, analogique ou assimilative. Descriptions comparatives, vous avez tous lu, c'est une sentinelle, un guerrier, un militaire, un soldat, et puis les qualificatifs fiers, farouches, déterminés, rebelles, puissants, austères, distants, fermés, menaçants, dangereux. Nous sommes dans le registre de la protection, de la survie, de la sauvegarde, de la dissuasion. Nous avons ensuite des descriptions interprétatives. C'est un penseur, c'est un philosophe, un mystique. Combien de fois nous n'avons pas été accueillis dans les galeries en disant « Venez voir notre lobby mystique ». On parle d'intériorité exprimée par des paupières closes, on parle d'une gestuelle à la rhoda, de vie et de force intérieure, de statut habité, d'esprit, de prière, de recueillement. Nous sommes dans le registre spirituel de l'esprit, de l'âme. Suivent des descriptions comparatives, analogiques. C'est un Christ. Ce n'est pas seulement dit au sujet de l'obé ou bras en croix. On parle de figure christique ou de la force expressive d'un Christ roman. En 74, Jacques Karchage présentait une première exposition vente consacrée aux lobbies et Jean-Dominique Cray écrivait au sujet des sculpteurs lobbies dans la magnifique préface « Désormais, il faudra les situer au plus haut de la statuaire africaine et reconnaître en eux, toujours selon cette démarche analogique, premier pas dans la jungle d'une découverte, l'équivalent de nos sculpteurs romans ». Donc du registre spirituel, nous nous élevons au registre du sacré et doublement sacré, le sacré religieux et le sacré artistique. Car pour exprimer le ressenti de ce sacré, nous le rattachons à l'image la plus forte dans notre culture religieuse, dans nos 2000 ans d'histoire occidentale, celle du Christ. Et nous le rattachons aussi à notre culture artistique en qualifiant ce Christ de « roman », ce qui évoque aussi une époque de foi absolue, celle du sculpteur comme celle des fidèles. Double registre du sacré, le divin et l'art fusionné. Viennent encore des descriptions assimilatives. Nous entendons souvent toutes les références qui renvoient à notre histoire de l'art, de la modernité à notre contemporanéité. C'est une sculpture cubiste, c'est un Picasso, un visage à la demoiselle d'Avignon, une facture brancusienne, une éloquation évoquant Giacometti et qui n'a pas entendu ses dupes basites. Nous sommes évidemment dans le registre de l'art. Implicitement, ces descriptions reconnaissent à l'art lobby sa primauté créatrice, vierge de toute influence et le confond à l'art le plus novateur dans notre culture. Ce faisant, nous puisons dans nos repères et références la légitimité de l'art lobby. Nous l'assimilons et l'intégrons à notre culture au lieu de le considérer comme telle. Ce processus à l'œuvre dans notre appréhension particulière de la sculpture lobby a été décrit comme un processus général à l'art africain. Dans le livre de Kershach, Podra et Stéphane, l'art africain publié chez Maznon. Dans un premier temps, naît le rejet. Ce que nous recherchons est différent de ce que nous attendons. Nous transformons cette différence en négation. L'art lobby n'a pas échappé à la règle. L'art lobby a d'abord été rejeté, nié. Ce n'est pas de l'art. En 1931, Henri Labouret, administrateur et ethnologue à qui l'on doit une des premières études sur les lobbies, les tribus du rameau lobby, écrivait « Ces effigies sont laides et disproportionnées, on les sent vite faites et taillées n'importe comment. » Ce rejet a la vie longue. En 1998, en achetant à la vente Blanda une terre qui te lie, nous nous sommes fait insulter pour choisir n'importe quoi. Aujourd'hui encore, certains galéristes affichent non plus un rejet net, mais un regard condescendant ou de mépris qu'ils s'autorisent par une hiérarchie de valeurs consacrées. L'œuvre rencontrée n'est pas reconnue comme œuvre d'art, mais méconnue. C'est ce que Jean-Louis Paudra nomme le dénigrement. Le lobby-bashing, telle est la première figure de la méconnaissance. Dans un deuxième temps, nous transformons en identité cette différence. C'est l'assimilation. L'œuvre n'est plus rejetée, mais abusivement intégrée à notre connaissance. Mais c'est encore une manière de la nier. Et c'est ce que nous venons de voir dans les comparaisons analogiques tout à l'heure, et qui s'opère quand nous nous risquons aux comparaisons aussi belles ou prestigieuses soient-elles avec l'art roman, l'art cubiste ou aux identifications aux grands artistes Picasso, Brancusi, Basilitz. Nous pensons parler de l'œuvre, nous ne parlons que de nous-mêmes. On se prend à rêver d'une inversion des références, du jour où nous nous exclamerons à propos d'une sculpture contemporaine, on dirait un lobby. Aussi imparfaite que soit cette reconnaissance, il paraît évident que nous plaçons maintenant ces objets dans le champ de l'art, tel que le définit André Malraux dans les voies du silence, comme une confrontation avec la mort à laquelle les sculptures lobby tentent de répondre. Véhiculant le langage de ce questionnement universel, c'est Bois qui parle nous apparaissent comme un trait d'union entre les religions et l'art. Les religions et l'art, disait Malraux, sont les deux seules choses que l'homme a trouvées à opposer à la mort. Les sculptures lobby mènent bien double vie. De même que les âmes des défunts lobby doivent franchir la volta noire pour rejoindre le pays des ancêtres, les sculptures lobby franchissent actuellement une volta noire symbolique pour rejoindre dans la plénitude du monde de l'art le panthéon des arts africains. Nous souhaitons que cette exposition Les bois qui murmurent la grande statuaire lobby ait pu leur offrir une passerelle. Je laisse la parole à Vivienne Bach nous emmenant au cœur du pays lobby là où les bois parlent. Applaudissements Merci.